Bonjour, je m'appelle Eric Birlouet, je suis ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation et de l'agriculture. Je m'intéresse également beaucoup à l'histoire de notre alimentation et des aliments. Depuis une vingtaine d'années, on notait déjà que les Français étaient de plus en plus attentifs à leur alimentation, recherchaient de l'information, c'était devenu un sujet de société. Et puis, peut-être plus particulièrement, une attention croissante aux impacts de leur alimentation sur leur santé, avec d'ailleurs une montée des inquiétudes dans ce domaine et un besoin d'être rassuré, un besoin de davantage de transparence sur ces questions. Il y a eu également l'émergence plus récemment d'une sensibilité à l'environnement, au climat, plus particulièrement chez les plus jeunes et chez les personnes diplômées. Et depuis quatre ou cinq ans, une montée également des préoccupations de bien-être animal et le souci que les producteurs, les éleveurs en particulier, soient correctement rémunérés pour leur travail. La pandémie n'a rien créé de nouveau, elle a renforcé en réalité ses attentes, ses attentes de local, ses attentes de naturalité, ses besoins de réassurance, ce souci de l'environnement et bien sûr de la santé. Ce qu'il faut voir, c'est que les modes de vie ont changé. Le travail est devenu moins physique et du coup la viande qui apparaissait vraiment comme le carburant de notre corps, comme l'aliment qui allait donner la force musculaire, elle est devenue beaucoup moins attractive. Et puis pendant les Trente Glorieuses, la viande s'est banalisée, démocratisée, ce qui fait qu'elle n'était plus non plus un signe extérieur de richesse. Plus récemment, certains médias ont parfois désigné la viande comme un quasi-poison. On a mis en cause la production industrielle de la viande, ses impacts négatifs sur l'environnement, sur le bien-être animal. Pourtant, quand on regarde les statistiques, les Français n'ont pas du tout massivement basculé dans le végétarisme. La dernière enquête, réalisée fin 2020, montre que seulement 2,2% de nos concitoyens se déclarent végétariens. 98% souhaitent donc continuer à manger de la viande, mais en manger moins et de meilleure qualité. Les producteurs de viande n'ont pas d'autre chose à faire que de s'adapter aux attentes des consommateurs, des consommateurs qui veulent manger moins de viande et qui donc, à budget constant, pourront consommer une viande plus chère, plus qualitative, comme par exemple la viande de pintade. Et c'est vraiment ça qui est l'évolution la plus importante, une évolution qu'on a pu voir, par exemple, dans le secteur du vin, où la production de vin et la consommation a été divisée par 4 en l'espace de 40 ans, mais il y a toujours des agriculteurs qui gagnent correctement leur vie. La pintade, elle a beaucoup d'atouts par rapport à ce nouveau contexte et ce nouveau rapport à l'alimentation. D'abord, sur le plan de la santé, elle a fait la preuve depuis longtemps de ses atouts nutritionnels, viande peu grasse, peu calorique, riche en protéines, en vitamines, etc. Sur le plan de l'environnement et du climat, la production de volaille et de pintade est une production qui est moins émettrice de gaz à effet de serre, donc de réchauffement climatique. On a de plus en plus également de signes de qualité, de labels rouges, de certifications, et donc c'est aussi quelque chose qui va dans le sens d'une viande plus qualitative. Et puis la pintade, c'est la naturalité. On a un oiseau, une volaille, qui a peu évolué génétiquement depuis son état sauvage, et donc on a beaucoup de ces critères. Mais il y a également les critères attendus qui sont historiques, c'est-à-dire à la fois la praticité, on peut préparer avec de la découpe de pintade, par exemple, très rapidement un plat, et puis l'attente de plaisir. Les Français ont été, sont et seront toujours demain très attachés à la dimension plaisir de la pintade. Et d'ailleurs, les enquêtes montrent que c'est d'abord pour sa saveur que la viande de pintade est consommée.